Les enseignants contractuels de l'Etat de 2008 vont-ils subir une évaluation ou pas à cette question ? La réponse est sans équivoque désormais. En effet, à l'occasion du Conseil des ministres du 7 août dernier, le gouvernement a officiellement annoncé que ses enseignants reversaient en agent contractuel de l'Etat en 2008 et qui officient dès lors dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire général seront bel et bien évalués. Et ceci le samedi 24 août prochain. Cette évaluation, selon le gouvernement, je cite, « vise principalement à identifier les besoins en renforcement de capacité des enseignants concernés afin d'y apporter des réponses appropriées ». Et 24 heures après ce Conseil des ministres, les trois ministres en charge des sous-secteurs de l'éducation nationale sont montés au créneau, ceci pour expliquer davantage les tenants et les aboutissants de cette décision dont le but n'est de radier personne de l'administration à les en croire. Mais face à ces démarches officielles d'informer et d'expliquer, l'on entend quelques voix dissonantes, des voix qui s'élèvent notamment au sein des enseignants concernés par cette évaluation qui trouvent plutôt que le gouvernement en veut à leur tête en initiant cette évaluation tout simplement et que tout ceci ne se solderait que par des licenciements. Alors, que retenir concrètement de cette évaluation et quels en sont les réels objectifs ? S'agit-il vraiment d'un projet de licenciement masqué de ces enseignants qui officient depuis bientôt 11 ans pour la plupart d'entre eux ? Autant de questions qui nous intéressent et on en parle sur le décryptage de ce dimanche. On parlera aussi de la reconnaissance juridique dont bénéficient désormais deux nouveaux partis politiques à savoir l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD. Ces partis politiques ont désormais leur récépissé définitif au ministère de l'Intérieur alors que dans le même temps, d'autres formations politiques se réclamant de l'opposition refusent de faire les démarches nécessaires qui leur ont été indiquées récemment par le ministre de l'Intérieur, Sakalafia. Comment comprendre ces attitudes de ces acteurs politiques et quelles sont les perspectives pour ces deux nouveaux partis politiques ? On en parle aussi avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforica, bonjour. Bonjour Jean-Christ, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là ce dimanche sur le plateau du décryptage. On va donc parler éducation à l'entame de cette émission et pour mieux comprendre cette question de l'évaluation des enseignants, nous avions d'ailleurs convié ce matin le ministre chargé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle mais qui n'a pas répondu présent à notre invitation à la dernière minute. Avec vous, on va peut-être analyser un peu de fond en comble cette question. Quelle est la pertinence de cette décision du gouvernement d'évaluer les enseignants selon vous ? La pertinence a été déjà suffisamment précisée. Je pense qu'il est important de noter que l'employeur, de temps à autre, peut décider de soumettre l'employé à un certain nombre d'évaluations pour s'assurer de la qualité de ses connaissances et peut-être lui mettre en place un plan de perfectionnement si tant est que la formation continue, fait partie des impératifs d'une vie professionnelle. Vous avez parlé d'un ministre qui n'a pas su être là. Je pense que ça fait partie aussi d'un manquement. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une sorte d'absence de confiance. Parfois, il y a la mauvaise foi, c'est vrai. Mais lorsque le ministre donne son accord pour participer à une émission, et au dernier moment, il ne peut pas, il délègue un collaborateur. Ça veut dire quoi ? L'accord de l'importance. Parce que c'est un signe de travail, il ne le fait pas. Les gens vont mal prendre. Imaginez que c'est une chaîne étrangère. Est-ce que le ministre saura être aussi... C'est la facilité avec laquelle on dit que le ministre est empêché. Ça aussi, ça ne fait partie de la planification. Ça ne fait pas de la chaîne. Cette facilité à dire, je suis occupé, on ne répond pas. C'est aussi, ce n'est pas normal. C'est ça. Et ça, vous voyez, le crédit confiance, c'est tiol lorsque vous manquez vous-même de rigueur. C'est vrai, moi je connais le ministre Kabou Mahou, qui est quelqu'un de rigueur déjà. Mais je pense que dans la gestion du relationnel, il faut aller jusqu'au bout. Et lorsqu'il s'est annoncé, il faudrait qu'au niveau des différents partenaires, dont les médias, il faudrait qu'il assume. Et il n'est pas dit que c'est le ministre qu'on doit avoir systématiquement. On peut vouloir avoir aussi... L'essentiel est que quelqu'un soit là pour expliquer aux populations, pour expliquer le bien-fondé du processus. Si le ministre est occupé, il doit avoir quand même dans son cabinet, autour de lui, dans le dispositif en place, quelqu'un pour expliquer. Mais ne pas répondre tellement comment. Il est important que les autorités en charge de cette question-là, qu'ils essayent de respecter toutes les catégories, tous ceux qui sont en contrat de confiance avec eux, pour que ce contrat de confiance... C'est justement du contrat de confiance qu'on doit parler. Vous savez, ce qui se passe est simple. Surtout les abénois. Certains, sous leur carence, ne voudraient pas qu'on les évalue. Et ils évoquent toutes sortes de sous-terfuges, on prend des intentions au gouvernement, on en arrive à trouver des failles, des alibis, qu'on énonce, qu'on évoque. Et lorsque des organisations structurées comme des partis politiques, ou des organisations structurées comme des syndicats, prennent ces éléments comme des alibis, comme des points d'arguments, pour mettre du doute sur le processus, on peut se demander, mais où va le pays ? Si vous êtes dans une structure étatique, on ne peut pas faire confiance aux structures en place, régulièrement en place, qui ont les prérogatives d'agir. Alors, la confiance va naître quand ? Et avec qui ? Mais s'il n'y a pas confiance, à qui la faute ? Est-ce par problème de caprice des partenaires sociaux ? Ou est-ce aussi par manque de communication du gouvernement ? C'est vrai que le faux bon du ministre ce matin ne me permet pas trop de dédouaner l'administration publique. Ça, c'est la boutade. Parce que, comme je le dis, il faut que nous soyons rigoureux en tous points. Il faut qu'on soit rigoureux en tous points. Et que nul ne se lâche en chemin. Ce n'est pas normal. Parce que ce petit manquement offre le lit à la mauvaise foi. Pour moi, il n'y a pas du tout, il n'y a même pas d'espace pour qu'on doute de la posture gouvernementale. Je ne parle pas de la posture. Parce que c'est une décision assumée. Pendant, je le dis, pendant le régime du PAPB, on avait connu le système de tout cadres et enseignants. Et lorsque vous avez le bac, vous faites la formation patriotique militaire et on vous envoie faire la mission d'enseignement. La conférence nationale a stigmatisé. Mais la mission d'enseignement est, dans le cadre de la formation patriotique de régime militaire, était encore mieux, mieux organisée, mieux organisée, mieux assumée, que les réversements massifs auxquels on a eu droit. La rigueur révolutionnaire, la formation militaire auxquels étaient assujettis les bacheliers, à l'époque, les obligeaient. Parce qu'après, ils doivent retourner au camp. C'était beaucoup mieux assumé. Mais on n'a pas trouvé, on a trouvé que c'était mauvais. Mais qu'on reverse des cartes contractuels, des gens qui n'ont deux qualités que le diplôme, le diplôme que nous avons, pas dans les écoles professionnelles, mais dans les facultés, donc, qu'on fait des connaissances générales en sociologie, en droit, en linguistique, en communication, en mathématiques. Ça ne fait pas de nous des enseignants. Systématiquement. La pédagogie, l'enseignement, appelle une certaine pédagogie. Et ça s'apprend aussi. La pédagogie, justement. Il y a des écoles pour ça. Absolument. Les écoles normales supérieures, par exemple, forment pour l'enseignement. Est-ce que ces amis, ces compatriotes, ces catégories 2008, c'est nos amis, c'est nos collègues, c'est notre génération. Est-ce que tous, on prépare les écoles normales supérieures ? C'est non. Mais quand vous n'avez pas été préparé à être enseignant, ça veut dire qu'on est retombé dans tout cadre d'enseignants. Donc, on a violé l'esprit de 90. Et on est retombé dans ce qu'on a pas, ce qu'on a stigmatisé. Donc, c'est tout. Et les résultats, se font voir. Les syndicats qui créent aujourd'hui, beaucoup ont l'enfant dans le privé. C'est vrai que là-bas, la situation n'est peut-être pas si religieuse. Ceux qui sont là-bas non plus, peut-être beaucoup n'ont pas fait. Ceux qui sont là-bas non plus. Ceux qui sont là-bas non plus. Mais là-bas, la rigueur, le suivi, la discipline, la discipline, l'autodiscipline même, fait que c'est plus strict. Heureusement, on a fini une année sans grève. Quand vous avisez à ça, des années hachées, si ils font de grève, vous comprenez que les enfants manquent de niveau. Alors, la posture gouvernementale, donc le projet gouvernemental de les soumettre, mais vise à les renforcer, à renforcer leurs capacités. Et quand vous regardez le mécanisme mis en place, il ne laisse aucun doute à un manque de confiance, sauf pour les 40. Je dis, sauf pour ceux qui se reconnaissent d'il y a 40, incapables de se mettre à jour. Pour moi, il n'y a même pas à douter. Quoique le doute est humain, le doute cartésien est positif. Oui, c'est vrai. Mais le doute cartésien, ce n'est pas la certitude de la mauvaise fin de l'autre. Donc, pour moi, on peut douter, on peut dire, ah, mais le gouvernement a dit, d'accord, allons y voir, je me prépare, j'y vais, ah, ça marche, j'ai la moyenne, et puis, comment, j'applaudis parce que je deviens une élite en la matière. Je deviens une élite, je suis coincé parmi les... parce que je voudrais renforcer mes capacités et être en mesure d'exiger encore plus. Mais déjà, ils estiment qu'on déciderait de ne pas leur donner la moyenne, même si entre-temps, ils militèrent. Mais de quel droit eux, ils peuvent parler au nom des autres ? C'est une injure. C'est manqué aux autres. C'est comme si, eux, ils ont la science infuse et que les autres sont des cancres, des tarés et des godiaux, mais uniquement pour répondre aux injonctions de je ne sais qui. Aller sous cette posture, c'est refuser d'avancer. Puisque, toute la vie, si vous êtes malade, vous dites que, bon, le médecin est mal placé pour me soigner, vous voulez faire quoi ? Si vous êtes étudiant et vous ne vous soumettez pas aux injonctions de l'université, dans toute la vie, nous, on est obligé de nous soumettre à des injonctions. À tous les niveaux. La vie vous place devant un juge. Il décide au nom du peuple béninois. Mais il peut décider au nom de sa propre conviction. Mais c'est lui qui est là. Est-ce qu'on va dire ah, encore que le droit nous permet de recuser un juge. Encore. Mais dans les conditions données. Quelqu'un qui corrige vos copies, est-ce que vous les connaissez ? Est-ce qu'il vous connaît ? Je ne crois pas que les injonctions se dérouleront en mode non couvert. D'habitude, ça se fait sous anonymat. C'est sous anonymat. quand même. Alors, qui le monsieur, qui vous travaillez ? Vous travaillez ? Moi, je me rappelle toujours quand on dit mais non, les gens, les examens là, les filles, les riches, non, c'est pas vrai. Les examens se déroulent toujours de la manière la plus noble possible. Il peut y avoir quelques erreurs de ça là. Mais maintenant, qu'on ait eu des concours mal organisés parce que les gens avaient d'autres schémas, ça c'est différent. Mais dans le cas d'espèce, pourquoi le gouvernement mettrait dehors ? Regardez tout récemment le conseil des ministres a décidé de récupérer des ACE, des impôts qui avaient été, c'était ça, des ACE. Du ministère de l'Économie des Finances. Qui avaient été arrêtés, qui avaient été remerciés dans le cadre. Donc, en disant il faut prendre justice. Donc, je pense que cette posture du gouvernement est une posture sociale d'équité, de justice. Alors donc, pourquoi se cramper dans une démarche d'opposition si ce n'est pas, cela ne cache pas une certaine carence. Et moi je dis, moi j'ai connu des gens, je connais, je n'ai pas envie de citer des noms, mais j'en ai connu, je connais, et pas des moyens, et pas, il ne s'est pas peu nombreux qui décident, qui disent, nous on a envie d'y aller. On a envie d'y aller, mais on a peur parce que, bon, les collègues ne veulent pas. Nous, on a envie d'y aller parce qu'on se... on est sûr que ça doit marcher, ça va marcher. J'en connais. Est-ce qu'il y en a qui veulent, ils m'appellent en micro, je leur dirai. Parce que, il ne faut pas qu'on se cache terre et sa carence. Donc, la confiance devrait être installée à l'exécutif. Je pense que l'exécutif a mis en place tout le dispositif, tout le mécanisme pour que cette confiance existe. Justement, mais l'exécutif est sorti au lendemain du Conseil des ministres avec les trois ministres qui sont allés rencontrer les hommes des médias pour expliquer davantage tous les contours de cette évaluation. Ils ont même expliqué les différents débouchés après le texte. Mais comment expliquer encore que jusqu'à présent la confiance ne s'installe toujours pas ? La répétition pédagogique. Donc ça, on parlait tantôt de la pédagogie. Il ne faut pas que la ministre se fatigue. Ça revient toujours à mon coup de gueule de départ. Je suis vraiment... J'enrache toujours. Je n'ai pas envie. Mais bon. Donc, la répétition est pédagogique. Celui qui n'a pas bien suivi, il faut le lui répéter. Et répéter, et répéter, et à fond de répéter, ça reste campé. Dans son arrière-plan, dans son système... Dans son subconscient, on avait les mouvements involontaires. Vous vous rappelez cet exercice d'observation au cinquième où on immunise ou bien on anesthésie la grenouille et autres. Il faut qu'on en arrive là que même l'enseignant en dormant se réveille pour dire ah oui, c'est une bonne décision. Ah oui, je dois y aller. Ah oui, je dois y aller. En disant ça, je pense qu'il se met dans la positive attitude qui lui permet d'y aller comme un jeu. Vous savez, les écureuils sont allés à la Cannes. Oui. Le cœur vaillant. Le ministre de la Culture, le ministre des Sports, les a arrêtés. Le gouvernement s'est mis dans les bonnes conditions. L'entraîné avait l'axe de bien travailler et les types sont allés jouer. La tête décontractée. Un beau but au Ghana. Cueilli à froid. Le but le plus rapide de la Cannes. Oui. Enfin, on peut même dire des Cannes. Il faut remonter. Il ne sait pas combien de Cannes. Il faut remonter. Donc, on peut à cœur vaillant rien de possible. Donc, les gens qui... dans les postures de réticence, je pense que si on peut dire qu'il y a un petit coin de responsabilité, peut-être que l'administration doit continuer sa pédagogie, on doit dire que c'est à eux de ne pas se mettre dans une posture. Pourquoi ? Est-ce que les 2000, les personnes reversées, 11 000, ou bien combien il y a de 2008, est-ce qu'ils sont tous opposition ? Est-ce qu'on a mis devant un front opposant ? Est-ce que c'est pas... il n'y a pas plein de personnes qui ont fait la campagne pour que le président allait arriver au pouvoir ? Est-ce que... Est-ce que c'est pas des parents de famille ? Est-ce qu'ils n'ont pas le passeport béninois ? Mais quelle idée les mettre de côté ? Donc, est-ce que la carte de parti est demandée à l'examen ? Est-ce que... Donc, il y a tellement de questions. Mais, docteur, vous n'avez pas que ça, je ne comprends pas pourquoi les gens sont réticents. On va me dire naïf. Non, je ne suis pas naïf. Mais il ne faut pas que les gens leur réticence nous amènent quand même à devenir tous méfiants. On ne peut pas vivre dans... Je dis, le crédit confiance est utile dans le vivre ensemble. Mais sans que le gouvernement joue sa partition. D'abord, le dispositif mis en place montre la bonne foi du gouvernement et sa volonté d'avoir de la qualité. On dit, d'accord, vous avez la moyenne, vous passez. Vous ne l'avez pas, on vous donne un complément de formation. Vous gardez votre position. On ne vous l'envoie pas. Vous gardez votre position. Vous gardez vos revenus. Mais on vous donne un complément et vous revenez. Si vous revenez, vous avez la moyenne, vous continuez le chemin. Comme ça. Vous n'avez pas la moyenne, on vous propose une réorientation. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Mais, concrètement, il faut que... Excusez-moi, c'est impersonnel parce que ce n'est pas collé à quelqu'un. Mais il faut l'être pour ne pas se retrouver dans ce dispositif-là. Ceux qui les inquiètent. Celui qui n'arrive pas. Oui. Celui qui n'arrive pas à avoir la moyenne. On peut comprendre. Ce n'est pas encore mal parce que chacun réagit différemment. Moi, je n'ai pas de problème. Mais si on lui donne la chance neuf mois après, il faut qu'il prenne le moniteur s'il a des retards. Parce que ce monsieur, cette dame, qui enseigne nos enfants ne peut pas continuer dans ce sens-là si, après neuf mois de remise à niveau, il n'arrive pas à persévérer. Ce n'est pas normal. Ailleurs, les gens se sont déjà levés, marchés et font des pétitions pour exiger qui sont évaluées. Parce que c'est de nos enfants qu'il s'agit et c'est de l'avenir qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de sentiments. Il ne s'agit pas de FCBE. Il ne s'agit pas de DID. Il ne s'agit pas de UPN. de BR et autres. Non. Il ne s'agit ni de talent ni d'IAI. Il s'agit de la jeunesse. Il s'agit de l'éducation. Il s'agit de l'avenir des enfants. Et on ne peut pas s'amuser avec ça. Nulle part. Moi, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un produit de l'école nouvelle. Discipline, travail. On a fait tout la révolution. Et j'ai écouté le procès fait à l'école nouvelle. Moi, j'ai eu des insécutifs qui n'étaient pas mauvais. Du tout. Ceux-là, c'est des professionnels qui n'étaient pas mauvais. Pour qui nous... J'ai dit que j'ai fait même à leur... En certaine mémoire, on fait encore la différence. Rien qu'en temps de leur nom, on fait la différence parce qu'ils se sont donnés proprement. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui étaient que Gilles, jeune insécutif révolutionnaire. C'est-à-dire, ils ont fait la formation militaire et ils sont arrivés. Et ils étaient nickels. Mais ceux-là étaient dans une poste différente. Ils n'étaient pas dans la recherche de l'emploi. Ils étaient dans une formation militaire. C'était une vocation pour... Ce n'était pas une vocation. C'était un processus. Cela était nécessaire pour la poursuite de leur profession. Oui. Et puis après, on a facilité l'entrée à l'économie supérieure pour certains parce qu'on voulait avoir des enseignants. Ici, ceux d'autopale, c'était une contrainte. Ils n'avaient pas mieux. Ils ont la maîtrise. Il y en a qui sont même inscrits en troisième cycle. Oui. Mais qui sont... Donc, ils n'ont pas la vocation. Ils cherchaient boulot. Et quand vous cherchez boulot, vous prenez tout. Donc, on leur dit maintenant, on vous renforce. Si vous n'êtes pas à la hauteur, on vous donne un autre niveau. Mais vous gardez votre position. Et si, malgré ça, on va vous réorienter. Mais quand même, ils n'ont qu'à dire, les conditions de la réorientation. si au moins, ils demandaient quelles sont les conditions. C'est là aussi le petit bémol à mettre. La question de la réorientation ou de la reconversion, ils se posent la question. Mais où se trouvent les autres emplois où on veut nous envoyer ? Comment ils doivent avoir la réponse ? Dites-nous. C'est à eux de faire, d'aller chercher la réponse. Est-ce qu'ils ont posé la question au ministre qui a dit je ne donne pas de réponse ? Est-ce qu'ils sont allés au dialogue ? Moi, j'ai lu d'être totalement où les gens disent les procès d'intention. On ne peut pas vivre un procès d'intention. Si vous me faites un procès d'intention, je vous fais un procès d'intention. Vous dites que c'est bon vous sentir, je dis que vous avez de mauvaise foi. Vous dites que c'est une manière de faire rentrer les miens, je dis que c'est une manière de cacher votre carence. Donc, si nous avons un lègle de procès d'intention, un procès d'intention, on s'insère. Mais comme ce dialogue de foyer, ce débat de foyer, chacun s'accriste. Si vous ne vous l'écoutez pas, vous n'aurez jamais résolu un problème. C'est la même chose ici. Et comme je le dis toujours, aucune vie ne fonctionne sans les rapports de force. L'État employeur dit je vais vous évaluer. Mais vous n'êtes mal pas me paumé. En tout cas, je ne veux pas être évalué. Ils évoquent aussi la question de l'expérience. Ça fait déjà 11 ans qu'ils sont dedans. Et ils se disent comment se fait-il que depuis 11 ans qu'on soit si mauvais pour le pays ? Non. C'est là. Moi, dans le dispositif gouvernemental, je ne vois pas où on a dit qu'ils sont mauvais. On veut évaluer. On veut évaluer. Pour faire l'état des lieux. Pour faire l'état des lieux. Renforcer ce qui n'arrive pas à suivre. Vous savez, le nouveau programme, parfois des agents sont surpris. Sachant que j'avais une collaboratrice qui me dit « Ah, mais vous savez, le nouveau programme, ça nous a joint moi à la maison à ma fille. Elle a fait un exercice. Je lui ai dit « Ah non, non, c'est pas comme ça. » Elle, parce qu'à l'école, elle est revenue et l'enseignant qui écrit « Madame, mettez vos fonds de logiciels à jour. » Le nouveau programme est passé par là. Et on a ça la fait rigoler. Mais c'est exactement ça. Les enseignants, l'enseignants. Vous savez, le monde évolue, le savoir va vite. Il est parti que il fait 11 ans. Le fait de répéter des mauvaises formules ne les transforme pas en réalité. Les mauvaises formules, les mauvaises pratiques, les carences semées, divulguées ou entassées au seuil des gens ne vous transforment pas, ne transforment pas l'ivraie en bon grain. C'est parce que j'ai continué à semer le doute que je deviens expérimenté en qualité. Je dois apprendre à revenir à la qualité. Et c'est là, moi je pense que il faut que les gens quittent cette attitude négative et en arrivent à la positive. Il faut qu'ils en arrivent à dire « D'accord, nous sommes partants, mais voyons concrètement les approches. Concrètement, là quand vous dites que réorienter, c'est quoi ? S'il y a un cahier, non, on a confiance. Pourquoi pas on dit « Ok, le ministre, il peut nous jouer, le chef d'État qu'on a élu, que nous avons élu, qui est le président de la République, mais on a confiance en lui. » On fait l'être au président de la République, nous avons compris la démarche, mais nous souhaiterions que la rigueur dans les gestions des corrections, etc. C'est normal, comme je le dis, c'est normal qu'ils aient des appréhensions, mais il ne peut pas transformer les appréhensions en possèdes intentions. Pour moi, les appréhensions doivent donner lieu à des demandes d'assurance et ça doit se faire de manière cohérente dans le cadre du dialogue social, des exigences du dialogue social. On ne peut pas tourner la tête aux choses. L'employeur est l'employeur, l'employé est l'employé. Chacun a un droit, chacun a des devoirs, chacun doit rester à sa place et quand moi je vous emploie, je peux décider de quand j'ai envie de valoir votre niveau, mais je vous donne les règles du jeu. On peut discuter parce que vous avez le droit aussi de m'opposer, mais vous ne pouvez pas dire non. Votre non, c'est soit que vous vous soumettez, soit que vous prenez la porte. C'est une évidence. Mais s'il boycote le 24 prochain et que le gouvernement parce que le gouvernement est très clair, il aurait choisi la porte. J'ai dit, votre non, en fait, tout au monde a toujours un choix. C'est clair, on a toujours un choix. Quand on dit je n'ai pas de choix, si, on a toujours le choix. On a toujours le choix de prendre ou de laisser. Donc, ce qu'il n'aurait pas, je pense que le gouvernement était suffisamment clair. Donc, chacun sait pourquoi, à quoi s'en tenir. moi, je ne pense pas qu'il y ait un débat là. La liberté, c'est de ça aussi. La liberté de chacun. C'est comme je vous l'ai dit, je vous emploie. Je dis bien, à partir de maintenant, je vous évalue. Mais quand vous avez déjà des droits, vous avez déjà écrit, parce que le fait de rester, vous avez donné des droits. Je prends les meilleurs, je les oriente. Je les positionne comme ils se doivent. Ceux qui n'auraient pas atteint le niveau, ils gardent leur position actuelle. Et je les renforce, je les évalue au bout de neuf mois. C'est ça. Et quand ils n'auront pas encore ce niveau, ce que nous, moi, je veux, pour la qualité de mon éducation, de l'éducation de ma génération future, de la jeunesse, je les réoriente autrement. Parce que tout, ils peuvent ne pas être bien ici, être de bons gestionnaires. Ils ne peuvent pas être bien ici, être de bons dirigeants. Donc, peut-être que leur vocation, peut-être que leur posture n'est pas dans l'enseignement. Donc, mais vous dites, non, je ne veux pas, vous prenez la porte. C'est ça qu'on dit, c'est apprendre ou à laisser. Et en la matière, je pense qu'il y a suffisamment d'options d'ouverture pour que ceux qui choisissent la sortie sachent qu'ils la choisissent en toute connaissance de cause. Pour moi, donc, on ne manque pas, moi, je t'estime que le respect qu'on se doit mutuellement dans le vivre ensemble. Je voudrais que, quand on n'a pas compris, on aille à l'information. Quand on a des appréhensions, on l'explique. Mais qu'on ne joue pas au procès d'intention. Moi, mon problème est là. Je ne veux pas, je ne suis pas naïf, mais je ne voudrais pas que non plus que nous puissions divulguer d'abord la réticence systématique et l'affrontement généralisé, l'affrontement mécanique, parce qu'on est dans une position de syndicaliste. Non, il faut apprendre à discuter. Il faut apprendre à poser ce problème, il faut apprendre surtout la discipline et la discipline, c'est que chacun reste à sa place et revendique dans le cadre des moignets et des pouvoirs que le confère sa position de l'instant. Très bien. On va évoluer dans l'émission de ce dimanche avec, bien sûr, une question politique. Cette fois, les deux nouveaux partis politiques qui ont obtenu leur récépissé définitif, à savoir, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et la dynamique pour la démocratie et le développement de la DUD. Actuellement, donc, ont à leur disposition leur récépissé définitif. Juridiquement, ces formations politiques existent désormais devant la loi. Agapit, Napoléon Mafforican, est-ce que ça veut changer la donne en matière d'existence ou encore d'animation de la vie politique ? Bien sûr. Bien sûr, c'est parti, il existe désormais, de manière claire et maître. Et là encore, ça me ramène à ce crédit confiance. Vous savez, la DUD a fait trop de déclarations car elle n'a pas eu ce récépissé. Et FDBN était tellement mitigé. L'UDBN. L'UDBN, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Oui, l'UDBN. L'UDBN, position assez mitigée. On sent un peu de la frustration d'ailleurs. J'ai écouté encore mon ami Julien Kiti. Oui. Et avant lui, je l'ai écouté. Ils ont encore quelques frustrations. Mais la question est de savoir à qui s'en prendre. Mais est-ce que, moi j'ai attendu qu'ils disent, à l'évolution des choses, peut-être qu'on aurait dû s'en prendre à nous-mêmes. Personne n'arrive à le dire. En réalité. Vous savez, l'animation de la vie politique, c'est aussi un jeu. Mais un jeu d'adulte, c'est un jeu d'adulte. Et maille-bâti qui est en train de dire que la révolution n'était pas un tiré de gala. Vous savez, le tiré de gala, c'était les grands trucs mondains, ou mes bras dessus, dessous, robe longue, smoking, façon, façon, tout le monde, façon, et puis on y va, un peu dans une... Non, non. la vie politique n'est pas ça. La vie politique, c'est une compétition. La moindre faute, vous pétanque, vous pétanque, vous pétanque, la moindre négligence. EFCPE, USL, vous restaurer l'espoir, l'ombre de la prière, le dépens. DUD, et l'UDBN, ont failli. Mais la chance, la chance de s'être parti, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est qu'il y a une vision prospective de leur dirigeant. Il y a une vision prospective. DUD aurait pu être dans l'un des blocs. Ils ont dirigé de parti. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, qui a resté ou a parti. Ça, c'est la liberté de laisser à chacun. Là, n'est pas moi mon problème. C'est leur... Ils ont choisi. Tout comme l'UDBN. C'est ça. Mais qu'ils ont choisi, ils ont créé. Ils ont créé. Ils ont subi les attermoiements. Ils ont atteint aujourd'hui un seuil. Ce n'est peut-être pas la fin. Mais ils ont atteint un seuil de reconnaissance. Il faut bien saluer ce travail à leur niveau. Cette patience et ce sens de la responsabilité. c'est quand on est à ce niveau, on prend du calme pour analyser. Comme je vous l'ai dit, David a très peu communiqué, très peu parlé. On a tenté. Ils n'ont pas toujours été disponibles pour ça. Ça veut dire quoi ? Ils ont travaillé sur leur dossier. Ils ont retravaillé leur dossier. Mais quand on parle de l'anticipation, c'est qu'eux, ils se sont faits du congrès. Valentin Oudé était en lutte avec d'assez gris sur l'AND qu'il a gagné d'ailleurs finalement à la chambre de la Cour suprême. Tôt récemment. C'est ça. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Que ce combat de l'AND Valentin Oudé l'a gagné. Oui. Mais il ne s'est pas agrippé à ça. Il a regardé plus loin. Il est allé à la DVD avec ses amis. Il n'a pas réussi le premier coup. Il a continué à retravailler leur dossier. Même chose pour l'IDBM. On l'attendait dans les blocs. Tout comme d'ailleurs Oudé. Et pour le président Sio a préféré faire cavaler sur. C'est aussi une posture. Mais elle n'a pas contenté de mettre à jour son parti. Elle a réouvert le parti à d'autres courants. Elle a fait un congrès. Donc elle s'est mise à jour vis-à-vis de la nouvelle charte des partis. Si on ne met pas l'accent sur ces deux processus, on mélangerait les choses. Passer à la question du récépissé définitif d'une part, la question du certificat de conformité de l'autre. exactement. Parfois, il y a de l'amendant qui reste. Ces deux parties n'ont pas besoin de quelque conformité que ce soit. Ces deux parties qui se sont créées sur la base de la nouvelle charte des partis politiques. Donc ils devaient se mettre à jour vis-à-vis mettre les pièces à jour conformément aux dispositions de la charte des partis politiques. Ils n'ont pas réussi d'un coup. Ils l'ont fait. Les autres et l'ouverture qui lui avait été faite étaient de dire organiser un nouveau congrès rapidement et pour que nous restions dans l'esprit de la loi. Mais ils l'ont choisi. Comme je dis, c'est toujours un choix. Ils l'ont choisi. Mais en choisissant, ils savent qu'ils ne seront pas reconnus. Donc, on n'est plus dans un schéma de certificat de conformité. Il n'y a plus de conformité. Ce que conformité doit avoir, c'est conformité par rapport à la charte des partis politiques. C'est-à-dire que vous créez votre nouveau parti en respect intégral des dispositions de la charte des partis politiques. Et non, en arrangeant, en rafistolant l'existant. Non. Le temps de rafistolage est terminé. Le temps de mise à jour est terminé. C'est le temps d'une nouvelle naissance. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je salue le courage et l'abnégation et l'endurance. Ici, il est question d'une confiance entre ces deux partis politiques et les exécutifs. C'est ce que je disais. En réalité, comme je lui ai dit, chacun a boudé. Il ne faut pas faire de mots. Ils ont boudé à leur manière. Ils n'ont pas été très brillants. Ils ont boudé. Ils étaient frustrés. Ils l'ont dit. Ils étaient frustrés. En tout cas, je lui ai bien l'a dit. C'est ça. Je ne l'ai pas vraiment entendu. La dévité. Mais comme je l'ai dit, il a très peu communiqué. Mais, en poursuivant le projet suisse, c'est qu'ils ont au moins confiance à la République. Il n'est pas d'avoir confiance à des hommes. La première confiance, c'est à la République. C'est elle qui nous unit. C'est elle qui nous réunit. C'est elle qui nous unifie. Unir, réunir, unifier, se ressembler les mêmes. Il y a de petites nuances. Et c'est à vous. C'est à vous. C'est à raison. Si vous n'avez plus pas confiance à la République, celle dans laquelle nous évoluons, dont les règles nous sont opposables, on n'a plus de raison de se dire béninois. Donc, pour moi, leur mérite, à Valentin Oudé et le staff, à Claudine Présentio et son staff, leur mérite, c'est d'avoir confiance à la République, tout court. Et de fonctionner sur les règles de la République. D'avoir confiance à la République et de poursuivre le cheminement vaille que vaille pour aboutir à cela. Ça veut dire qu'ils ont des pêches. Aujourd'hui, ces partis existent. Ils font agir en tant que partis politiques. C'est-à-dire dans la lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Après, ça c'est un autre point de manche parce qu'il va falloir qu'ils affrontent aussi les mastodontes. Justement. Et vous avez écouté Abraham Zinoré cette semaine. en démissionnant, il était très clair dans les volontés que le parti Union Progressiste veut se structurer, veut devenir grand et veut donner une force à la vie partidienne, veut révolutionniser la vie politique. Donc, ça veut dire quoi ? Que le champ fasse animer. Et il est intéressant que ces deux nouveaux partis viennent rejoindre ce champ de plus en plus réduit. Les enjeux grossissent de plus en plus avec des rendez-vous électoraux qui viennent encore. Est-ce que ces nouveaux partis politiques vraiment seront au rendez-vous et pourront aussi cette fois, on va dire, se réjouir à la fin de ces élections ? Écoutez, je vous ai dit ça, c'est notre place de manche. Oui. Notre place de manche. Vous avez pas dit des perspectives aussi ? Ah non, mais quand vous l'écoutez à Bras-Giro, moi j'ai été clair, j'ai suivi, j'ai suivi l'explication de sa démission. Et là, on doit s'attendre à un terrain. Ceux qui pensaient que l'UPBR sont des fesses et à moi, je pense qu'ils vont comprendre, qu'ils vont comprendre, progressivement comprendre que le territoire partisan n'offre aucune place à la condescendance et à la gentillesse vis-à-vis de l'autre. Je vous ai dit, c'est un jeu d'adulte, c'est un jeu viril. C'est un jeu du romantisme. C'est pas... Non, non, surtout pas ça. Je suis très loin de là. Je suis très, très, très loin du romantisme. Donc, alors, DUD, UDBM, salut, bienvenue, welcome to the world. Oui. On peut le dire. Mais après, la bataille commence. C'est là, c'est vrai que vous, les vous-prenons, les responsables, c'est des gens combattifs. Ils connaissent le sens du combat politique. Flander Roulet, c'est pas un néophyte, c'est pas un enfant de cœur sur les champs politiques. Claudine Prudé, c'est un redout d'un dame en matière politique. On peut dire, c'est pas des enfants de cœur politiques. Ils savent que le terrain, la bataille va être âpre et dure. Donc, acte, don't acte. Mais, ceux de leurs militants qui n'auraient pas compris que ces certificats ou ces reconnaissances officielles les positionnent désormais sur un champ assez limité, d'acteurs assez limités, mais les met sous les feux des projecteurs où il s'agira plus de refuser de parler, mais il s'agira d'aller à l'abordage. Il s'agira de mouiller le maillot. Il s'agira c'est-à-dire les prochaines élections locales et communales. Ça va nous voir parce que aujourd'hui, ces alliances, les alliances ne sont plus autorisées. Donc, du coup, vous êtes partis, vous y allez comme partis. On va voir un peu comment le champ va être occupé. Je pense que ça va être animé, ça va être... Et c'est ça, la réforme du système partisan. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui ce qui se passe. On a quitté le cadre de la marmaille, du fourtout, du désordre, de la pagaille, et on revient maintenant sur un champ structuré avec des acteurs sérieux qui ont dû mouiller le maillot pour être là et qui savent le sens et le prix à donner. Quand un emplac a démissionné de l'Assemblée nationale pour se déplacer, il dit nous avons fait la promotion de la jeunesse. Les gens n'ont pas compris. Il est obligé de passer par là. Toute sa campagne d'ailleurs était ça. Vous avez vu Tchaou et lui. C'est le père et le fils. C'est une génération. C'est le père et le fils. C'est le lien. Vous allez voir de l'autre côté ces amis par exemple avec Jézé Louré. Vous voyez déjà la différence d'âge. Vous voyez Delonis. Vous voyez donc c'est un ensemble de jeunes de femmes qui ont pris d'assaut le Parlement par le biais des nouveaux blocs par la volonté de la nouvelle organisation partisane du Saint-Partisan au même moment l'establishment de l'ancien système se met en place pour bâtir le nouveau système. traceur de corde vous voyez Amoussou Nago Sujinoué Kolaoli Kolaoli vous les voyez et beaucoup d'autres vous les voyez ensemble en train de bâtir le nouveau parti. De l'autre côté vous voyez vous voyez Badamassi vous voyez Kassa vous voyez Matisse oui donc vous voyez Koussou vous voyez un certain nombre de personnes qui bâtissent également un nouveau système partisans et vous vous dites mais Abimbollah donc BNBR oui donc vous dites mais mon dieu on était capable de le faire on n'a pris pas les adhémas dans les années 90 on n'a pris pas à l'UN dans les années 2010 donc on est dans un processus progressif donc de réorganisation de champs politiques du système partisan et je dis Abimbollah il faut le prendre au sérieux il a écrit il a communiqué il a exposé j'ai lu j'ai écouté on l'a eu en café politique il a déjà fait le diagnostic voilà quelqu'un qui est bien placé aujourd'hui pour nous enseigner la nouvelle structure de la réforme du système partisan alors je révoque cette question pour que ceux qui ne comprennent pas l'enjeu et qui les limitent à une affaire de yaïe Talon Talon Adjavan tout ça comprennent que ce qui se passe dans le pays va au-delà des jeux de personnes le président Talon à la lucidité qui a peut-être manqué aux autres ou alors peut-être le courage voilà parce que peut-être que les institutions ont été lucides mais peut-être lui-là ce que lui-là de plus c'est ce courage quand je parle de lucidité c'est de regrouper c'est d'ouvrir le jeu le champ à tout le monde en disant c'est là les gens rejoignent regardez dans les nouveaux partis vous voyez des classiques de l'ancien système des gens qui ont été au front au premier rang du système Talon de l'élection qui s'est retrouvé mais le jeu a été ouvert les gens ont dit nous sommes partis ils sont entrés dedans des nouvelles approches ont été mises en place des nouvelles règles sinon on vous dit regardez le nombre de temps qu'on a passé pour que l'Union Progressiste soit créée des réunions des réunions le BR je me souviens un peu des réunions alors quand vous regardez tout ce travail de fourmi qui est fait pour fédérer plus de 100 clans et anciennement partis politiques et aujourd'hui donc vous vous rendez compte que mais on n'est pas que dans une raffine on est dans une révolution partisane mais que dites vous alors de ces partis politiques tout à l'heure vous avez touché du doigt déjà la question le FCB par exemple l'USL entre l'espoir qui ne semble pas d'en être dans cette même je fais ce long développement pour dire il y en a qui vont rester sur le quai de la gare parce qu'ils ont décidé parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre le train ils ont décidé je me rappelle le président Souglo dans les années 90 quand ces réformes pour être précis en 1993 il y avait des grèves il y avait des grèves des enseignants des blocades de l'administration elle était en France on lui a posé la question il dit oui mais de toute façon nous sommes en train de faire on est venu trouver un pays totalement sans sucre sans essoré voilà et puis voilà nous sommes en train de rebâtir ça nécessite une certaine des sacrifices ceux qui vont suivre on ira ensemble à bon port et les autres on les laissera sur le quai de la gare donc je vais lui emprunter l'expression ceux qui vont rester sur le quai de la gare parce que ce qui se passe est un processus irréversible c'est un processus irréversible même si quelqu'un revient le pouvoir change on ne peut plus faire ma charrie c'est impossible parce que tout le monde a appelé la réforme du système partisan tout le monde a scandé que ça change tout le monde a voulu que ça change tout le monde a voulu que nous quittions les partis clannés les partis régionalistes les partis régionaux pour les clans politiques pour en arriver à des véritables partis politiques nationaux et je pense que la réforme du système partisan et du code électoral les deux réformes ont permis d'en arriver là les tribulations qu'il y a eu lors des législatives étaient tellement normales parce que quand il y a des changements il y en a donc il y en a ceux qui tardent à comprendre donc du coup ceux qui ont pris le masque vite compris sont restés et aujourd'hui IDBN et 2ID rejoignent la barque heureuse moi je dis c'est heureux il faudrait que d'autres rejoignent également la barque pour que il y ait quand même une certaine animation mais après ça s'il faut que ce soit 2 3 4 qui se qualifient pour le le Bénin ne s'arrête pas sur le mandat il y a 5 ans le Bénin avance dans 3 ans et demi on ira aux élections législatives le parlement ne sera plus et qui vous dit que BRUP vont rester dans ce schéma habituel parce que le code électoral n'a pas interdit que les nouveaux partis tant que la chasse des partis politiques tant que les règles sont respectées il n'y a pas de don FCB restaurer l'espoir et USL ont le choix de rentrer dans le schéma ou de rester en dehors du schéma donc de rester sur le quai de la gare c'est une posture qui leur apprend qu'ils sont libres d'adapter enfin on peut ajouter le parti communiste oui donc c'est pour dire que il se passe une révolution au Bénin on a un socialiste jamais de le dire une révolution structurelle révolution institutionnelle révolution mentale et que c'est normal que certains ne soient pas à jour il y a des logiciels qui sont tellement restés poussiéreux et obsolètes et que la mise à jour prend beaucoup de temps et pour finir il y a des réseaux qui ont du mal à se connecter donc il va falloir peut-être changer totalement l'IP donc l'identité informatique donc il faut changer l'IP ou alors à défaut de formater ou alors totalement détruire ce système et bâtir un nouveau système vous êtes devenu subitement consultant informatique pour quitter cette émission quelles sont les autres perspectives en général pour les formations politiques qui sont venues la seule perspective c'est les élections locales et les échéances politiques qui viennent c'est à dire que nous sommes déjà en septembre c'est à dire que la mi-août bien fait septembre il nous restera combien octobre, novembre, décembre ? 3 mois ? 3 mois ? ça fait 6 mois ? oui donc probablement c'est le report pour les élections locales je ne sais pas si les gens comprennent non pour se mettre à jour il n'y a pas de problème ils ont toujours le temps mais alors si les gens ne se mettent pas à jour et après nous ne vont pas aux élections il ne faut pas qu'ils crient qu'ils vont au scandale la république je dis nous sommes nous devons avoir confiance à la république il faut des gens maintenant pour animer les institutions de la république nous avons un gouvernement en place issu des élections libres transparentes acceptées par tous et applaudies par tous du nord, sud, de l'est à l'ouest dans le monde entier en 2016 c'est ces élections qui ont mis en place le président Talon et son gouvernement et lui permettre d'agir si nos pulsions vont tendre à remettre ce principe en cause c'est que nous tournons dos aux valeurs de la république dont nous ne sommes plus on peut nous mettre d'accord avec un régime une équipe en place on ne peut pas tourner dos aux valeurs de la république et se réclamer citoyen donc pour moi il est évident il est normal il est clair que ceux qui ne veulent pas rentrer dans les lois dans les règles régulièrement établies par des vôtres par le système institutionnel en place je pense qu'ils empruntent une voie qui n'est plus celle de la république ils tournent dos aux valeurs de la république par contre on peut continuer en respectant ces valeurs continuer à faire passer sa manière chaque différence c'est normal qu'on ne soit pas d'accord avec tout et qu'on l'exprime librement mais on ne peut pas tourner dos aux valeurs de la république donc pour moi il faut que chacun assume on a trouvé l'ordre des élections législatives on a eu droit à ces jeux là on a eu droit à ces réuniments on a eu droit à cette régionalisation et après c'est les mêmes qui créent aux voleurs il ne faut pas qu'on en arrive encore au même schéma il faut qu'on avance il faut qu'on parle développement il faut qu'on parle environnement il faut qu'on parle santé publique il faut qu'on parle de développement durable il faut qu'on parle de perspectives mais on ne va pas parler tout le temps de front de uni de certificat de conformité de non-conformité non c'est pas ça qui développe donc il y a des questions sérieuses le gouvernement a appelé des décrets d'application par exemple du code numérique mais c'est des questions qui méritent on a parlé de le pharmacie le en tant qu'internet mais c'est des questions qui méritent qu'on discute c'est quelque chose de développement alors donc on ne peut pas passer le temps à ressasser les mêmes choses parce qu'il y a des acteurs qui ne veulent pas avancer comme je vous l'ai dit c'est des logiciels suffisamment obsolètes il faut les détruire qu'ils n'arrivent pas à se faire reformater pour qu'on puisse avancer Merci infiniment à vous Agapit Napoléon Maforican consultant politique pour les échanges de ce dimanche on vous souhaite donc d'agréables moments et bonnes fêtes aux bonnes fêtes aux amis aux amis qui faites aujourd'hui la tabaski c'est l'aide l'aide il faut les dire dans la forme bonnes fêtes à tout le monde Merci infiniment à vous Agapit Napoléon Maforican merci à vous qui nous avez suivi de bout en bout que vous nous ayez suivi au Bénin ou un peu partout dans le monde entier bonne fête à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs et bon dimanche chez vous